Bonjour tout le monde, très content de vous accueillir pour ce nouveau webinaire SeedLegals. On est ravi d'accueillir ce matin Olivier Ramel, cofondateur de Kimono, avec qui on va parler ce matin de l'attractivité des talents et surtout la culture d'entreprise, des valeurs qui permettent de fédérer toute une équipe, qui permettent de pouvoir justement arriver à réunir un collectif qui a vocation à pouvoir participer à la création de valeurs et aussi à la réussite sur le long terme. Donc tout est un vaste sujet parce qu'on le sait, l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui se joue de manière collective. Quand on commence et qu'on est seul, évidemment l'idée c'est de pouvoir être en mesure de recruter des talents, des personnes qui pourront compléter justement l'équipe, à la fois l'expertise et le reste. Mais comment faire, sur quoi jouer ? On a différents points qu'on va aborder avec Olivier. Donc merci Olivier d'être là ce matin avec nous. Très content de t'avoir parce que toi typiquement avec Kimono, c'est un vrai sujet sur cette partie. On va y revenir très rapidement, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Avant ça, évidemment, vous connaissez peut-être déjà Sillégal. Sillégal, nous on a la vocation à accompagner les entrepreneurs tels que Kimono sur la notion de partage du capital au travers de la mise en place de plans de BSPCE. Mais pas que, on fait évidemment toute la partie financement avec la mise en place de BSAR, toute la partie documentaire liée à la levée de fonds avec augmentation de capital évidemment. On a une équipe d'avocats de formation, de juristes, d'entrepreneurs, ex-entrepreneurs. Et on a accompagné plus de 600 startups en France. On s'est lancé en 2020 sur la France, mais avant ça, on était en Angleterre. On y est toujours d'ailleurs avec plus de 150 personnes en tout dans l'entreprise. Et on est ravis d'organiser ce genre d'événement, de webinaire pour partager du contenu, notamment en partageant l'expérience et l'expertise des utilisateurs et des personnes qu'on accompagne, comme Kimono avec Olivier. Donc, je te laisse te présenter en deux petits mots. Et puis après, on pourra en dire un peu plus sur la thématique de ce matin. Yes, trop cool. Merci pour l'invitation. Merci pour cette belle intro. Très content d'échanger aussi avec toi et pouvoir le partager au plus grand nombre. C'est toujours des moments qu'on aime, surtout sur des sujets qui nous passionnent. Donc, très cool d'être là malgré la pluie dehors. Du coup, pour me présenter rapidement, moi, je m'appelle Olivier Ramel. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, je suis CEO et fondateur de Kimono. Mais je suis entrepreneur depuis plus d'une dizaine d'années où j'ai monté plusieurs boîtes. J'ai investi aussi depuis quelques années. Donc, voilà, je suis casquette un peu entrepreneur, investisseur et full time sur Kimono aujourd'hui. Sportif en parallèle où je fais beaucoup de paddles, notamment pour ceux qui connaissent. Et pour présenter un peu Kimono, je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant. Avec plaisir, oui. Tu peux en dire de mots, bien sûr. Donc, nous, c'est une boîte qu'on a montée il y a sept ans. On se présente comme des culture designers. Donc, c'est un peu notre définition qu'on s'est appropriée. Notre métier, c'est de faire rayonner la culture des boîtes. Et donc, on design la culture des entreprises. Et pour ça, on est 100% B2B. Et pour ça, on a quatre offres qui nous permettent de designer, qui sont arrivées au fil de l'eau. La première, c'est de faire, ça a été d'habiller la culture, habiller les équipes et donc de faire une offre de vêtements et d'objets personnalisés. Donc, on appelle chez nous l'offre merchandising. Donc, tout le marché du goodies, on a dépoussiéré en apportant une approche beaucoup plus qualitative, tant par le produit que l'expérience client, que par la matière et le fait que ce soit beaucoup plus local et beaucoup plus responsable. Donc, ça, c'est notre premier métier. Ensuite, après avoir habillé les équipes, on a habillé les murs. Donc, on a une partie d'environnement de travail. On aménage les espaces de bureaux où on a une partie vraiment d'archi, archi d'intérieur jusqu'aux travaux. Donc, vraiment, on rénove et on design les espaces. On a une troisième offre qui est arrivée pendant, juste avant le Covid à peu près, qui est une offre de conseil en culture puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait, un, une expertise et une connaissance qui avait un vrai marché et une vraie demande. Et donc, du coup, on s'est dit que c'était notre moment de développer une méthodologie sur comment tu la définis, ta culture, comment tu la construis, comment tu la formalises parce qu'on a tout type de clients. On a des petites boîtes comme des grandes boîtes. Et même si une boîte a une histoire depuis 30 ans, elle n'a peut-être jamais été formalisée pour pouvoir la transmettre à ses équipes, aux nouveaux collaborateurs. Donc, c'est un vrai accompagnement qui va de deux à six mois à peu près. Et la dernière offre qui s'appelle Kimono Life, qui est une offre événementielle qui est sortie post-Covid puisqu'on s'est rendu compte que la culture, il faut la faire vivre. Et du coup, organisation de séminaires, team building, événements, qui organisent tout ça. Donc, on fait vivre cette culture. Et donc, c'est quatre offres qui marchent ensemble puisqu'on a des clients qui prennent toutes les offres, d'autres qui étaient avec nous pour une offre, puis demain, ils passent par une autre. Donc, on a une équipe dédiée par BU, par métier. Et voilà. Et pour donner quelques chiffres, on est une petite cinquantaine entre Paris et Bordeaux. On a plus de 10 000 clients B2B. Donc, ça va vraiment de start-up qui était un peu notre cœur de base au début. Et maintenant, il y a de tout, des grands groupes, des PME, des hôtels, des restaurants, des boîtes partout en Europe aussi. On n'est pas qu'en France. Et voilà, ça fait sept ans. C'est déjà un beau programme et une très belle aventure jusque-là. Sept ans que tu mènes justement Kimono et qui a permis d'évoluer, tu viens de le dire, avec les différentes offres. Et c'est aussi la raison pour laquelle on s'est dit que c'était très intéressant de parler du sujet de ce matin. Le sujet, c'est pour se le rappeler, comment attirer, fidéliser les talents pour une réussite collective. Et on a trois volets, trois grands thèmes qu'on va aborder ensemble ce matin. D'abord, la valeur et les cultures de l'entreprise, sur comment on découvre les missions de l'entreprise, comment on les met en place, comment on les partage aussi à l'équipe. Et on les fait adhérer justement à cette mission pour pouvoir se dépasser. Et ça transcende, comme tu l'as aussi dit. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui est propre aux start-up, mais qui est propre à toute entreprise. Le deuxième volet qu'on va justement échanger ensemble, qu'on va partager, c'est l'avantage compétitif avec les conditions de travail, que ce soit notamment aussi le partage du capital. Ça, c'est un argument souvent qui est d'autant plus utilisé pour des projets assez jeunes, typiquement pour des start-up, que ce soit pour Kimono, par exemple, pour sites légales aussi ou d'autres, et qui est quelque chose de compétitif. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le partage du capital, certes, mais ça s'inscrit aussi dans plein d'autres éléments dont on va partager. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est peut-être un peu plus nouveau. En tout cas, tu vas nous en parler. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez avec Kimono. C'est l'expérience collaborateur en tant que tel. Et donc, vraiment, est-ce que ça va pair avec la qualité de vie au travail, l'environnement de travail, l'onboarding, les évolutions, qu'on peut mettre cette logique d'expérience collaborateur ? On va en dire un peu plus. Voilà un peu le programme qui nous attend ce matin. Si on commence par le premier, avec les valeurs et la culture de l'entreprise. Donc, toi, typiquement, que ce soit avec Kimono, comment tu as mis ça en place au sein même de la société ? Alors, si c'est quelque chose qui est à la fois le service que tu proposes pour d'autres sociétés, est-ce que tu nous as à dire un peu plus à la fois comment tu définis la valeur et la différence aussi avec la culture de l'entreprise ? Est-ce que c'est deux choses qui se recroisent, qui sont complémentaires, qui sont différentes ? On est là pour t'écouter. Oui, OK, OK. C'est souvent la question que tout le monde se pose. Et aussi, nous, évidemment, on travaille notre culture, on est notre premier client, donc on est unitaire en permanence et on met énormément d'importance là-dessus. Ce qu'on peut dire déjà dans un premier temps par rapport à valeurs, culture, etc., en fait, il ne faut pas les dissocier. Et donc, nous, en fait, on a redéfini le principe de culture. Et c'est comme, en fait, à la base, je me suis posé les questions au début, mais oui, c'est quoi la culture, etc. Et en fait, toutes les définitions ne voulaient rien dire, ce n'était pas cohérent. Tout le monde a compris que c'était important, mais personne ne sait vraiment. Et donc, nous, on s'est dit, mais la culture, c'est quoi ? Prêtement, c'était quoi le premier, peut-être, one-liner ou la mission que tu avais pour Kimono, que tu as peut-être fait évoluer ensuite ? Ou tu l'as gardé, tu t'en souviens ? Tu veux dire un peu la tagline ? Oui, mais est-ce que ça, ça participait justement à la culture, à la mission ? C'est plus la mission. Notre tagline premier, c'était start-up outfits, parce qu'on ne faisait que des vêtements. Et c'était We Dress Your Crew. Et en fait, très rapidement, c'est devenu We Are Culture Designer, parce que notre métier, c'est de faire rayonner la culture. Mais c'est plus, ça, c'est plus la mission. Mais en fait, ce qu'on s'est posé très rapidement, c'est de dire, OK, la culture, c'est quoi ? Et en fait, plutôt de dire, il y a valeur et culture, en fait, il faut se dire que la culture, c'est quatre piliers. Et donc, ça, c'est, on va dire, notre définition. Imagine quatre piliers de fondation. Et ces quatre piliers dans l'ordre, ils ont une importance ou en tout cas un ordre de travail. En premier, il y a la raison d'être, c'est le pourquoi. Pourquoi tu fais ça ? À quoi tu sers ? À quoi ton entreprise, en comment ton entreprise améliore la vie de ce que tu sers ? C'est une raison d'être, elle doit être long terme. Elle doit être inspirante. Elle doit être différenciante. Par exemple, la raison d'être de Netflix, c'est « To entertain the world ». Alors, là, c'est juste le titre, il y a toutes les explications. Mais en gros, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, on vous fait de la production de vidéos. Demain, si on fait un part d'attraction, on reste lié à notre pourquoi, qui est d'entertainer le monde. Oui, divertir le monde et les gens. Exactement. Donc, c'est hyper basique, mais c'est hyper important de l'avoir. Et c'est pour ça que nous, très rapidement, day one de kimono, au-delà du slogan que je viens de te dire, c'est-à-dire, non mais nous, on est le one-stop-shop de la culture, on est le magasin de la culture. Aujourd'hui, il n'y a qu'un produit. Demain, il y en aura plein. Et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, pendant deux ans, moi, je me suis… C'est là où tu places la vision, la mission, etc. Moi, je me suis resté collé à cette vision. Et c'est vrai qu'on m'a challengé énormément pendant 24 mois, que ce soit mes associés, mes équipes, des investisseurs, en disant, mais tu es sûr ? Pourquoi tu ne dis pas juste que tu fais du merchandising, etc. ? Je dis, mais non, on a une vision qui est beaucoup plus loin, une raison d'être qui va beaucoup plus loin, et c'est ce qui fait notre pourquoi. Et c'est comme ça qu'au bout de 3-4 ans, il y a eu un switch où tout le monde nous a dit, bah oui, c'est évident, c'est cohérent, qu'on est devenu un peu la référence et le leader sur ce marché, et ce qui a provoqué, du coup, le succès de Kimono, la notorité, etc. Donc, raison d'être hyper clé. Ce n'est pas bullshit, quoi. Deuxième pilier, tu parlais des valeurs. Nous, on dit que c'est un système de valeurs. On ne l'appelle jamais les valeurs, on dit que c'est un système, puisqu'en fait, ce système, c'est les principes directeurs. Ces valeurs, c'est les piers anguleurs que tu ne peux jamais compromettre, peu importe si tu vis une crise ou un énorme succès. Elles fonctionnent ensemble, elles sont complémentaires, et tes valeurs, elles vont dicter tes petites décisions du quotidien, tes grandes décisions de recruter, de licencier, de faire cette opération de com, de faire cet événement, de ta manière de manager, etc. Et on parle de système, parce que moi, j'ai déjà vu pas mal de boîtes qui ont mis en place 4, 5 valeurs, et un jour, elles disent, bon, celle-là, je l'enlève, je la remplace, etc. Mais en fait, non, c'est un système ensemble. Si tu en enlaves une, il s'effondre. Mais par contre, ça, je ne l'ai pas dit, la culture, elle évolue dans le temps. Donc, en fait, c'est OK de changer son système avec la maturité de boîte, en fait. Nous, on l'a changé trois fois, tu vois, en sept ans. Mais tu renouvelles, donc, l'ensemble des valeurs. C'est un système que tu dis, tu ne changes pas juste une, c'est vraiment, la vision, tu ne touches pas, parce que c'est censé rester ça sur du très long terme. Mais ça, ce système-là de valeur, donc, il y a le deuxième pilier dont tu parles, tu peux le faire évoluer en fonction. Exactement. Donc, c'est vraiment ce qui te dit que tu es nous, pour le coup, tu vois, je te dis, on est notre premier client, nos valeurs, on en a cinq. On se le répète en permanence. On illustre des cas d'exemples de notre mindset en permanence, c'est-à-dire, je ne sais pas, pour la réponse d'un appel d'offres, nous, on a une de nos valeurs qui est « we are intense ». Et donc, du coup, on va illustrer comment on s'est battus pour gagner ce appel d'offres ou on savait qu'on allait le perdre, mais on a tout donné pour ne serait-ce qu'apprendre. Et donc, en fait, tu l'illustres en permanence, ce qui fait que nous, chez nous, ce n'est presque pas une running joke, mais par exemple, tout le monde va balancer les valeurs pour des petits exemples du quotidien de la vie. Et du coup, ça montre aussi qu'il y a le comique de répétition qui est important pour l'intégrer. Mais voilà, donc, deuxième pilier, système de valeurs. Troisième pilier qui est important, c'est ce qu'on peut appeler, donc nous, on l'appelle le pilier identité, mais c'est ce que les gens vont appeler la marque employeur. C'est la personnalité de l'entreprise, c'est comment l'influence émotionnelle de la boîte, à travers des symboles, va matérialiser l'identité de la boîte. Donc, ça peut être le ton, la manière de parler, le design, la façon de se démarquer, de se montrer, etc. Donc, c'est autant visuel que toute la symbolique autour et que tu vas créer, qui va donner énormément de corps à ta culture. Et pourquoi je dis marque employeur ? Parce que souvent, on pense que la culture, c'est juste la marque employeur. Donc, depuis quelques années, il y a des boîtes qui travaillent uniquement leur marque employeur. Et c'est un vrai problème parce que certes, t'attires du monde, mais on parlait d'attirer et de retenir. Ce qui se passe beaucoup, c'est que, ah oui, on a travaillé la vitrine, la façade, mais à l'intérieur, rien n'est fait. C'est toujours le chantier. Et ce qui fait que les collaborateurs s'en vont et qu'ils créent un turnover monstrueux. Et on sait qu'un turnover et le recrutement coûtent très cher. Donc, important de travailler son piliers d'identité, mais pas que. Il faut travailler deux autres. Et le dernier, qui est les rituels, c'est un peu l'expérience de ta culture. Donc, c'est la vie de ta boîte, c'est comment elle va additionner ces trois piliers, la faire vivre. Donc, c'est tous les moments de célébration, tous les moments de management, c'est tous les rituels que tu peux avoir. Il ne faut pas tout ritualiser, mais on dit qu'un rituel est quand c'est récurrent. Ça veut dire que c'est tous les mois, toutes les semaines, tous les ans. C'est standardisé. Ça veut dire que tout le monde peut le faire, il y a un standard et il est partagé. Et sinon, ce n'est pas un rituel. Il faut ritualiser son reporting, son management, ses moments de célébration, ses moments de vie. Et ce qui fait que ça va donner le ton et ça va faire vivre la culture. Et ça, c'est hyper important. On l'oublie souvent. Nous, tu vois, on a créé un truc en interne qu'on va bientôt partager qui s'appelle le culture plan. Donc, en fait, on a comme un business plan chaque année, on fait le culture plan de l'année et on va ritualiser tout ce qui va se passer. Tous les mois, un rituel peut être individuel ou collectif. Exemple, un anniversaire ou collectif, la réussite d'un objectif, par exemple. il y a un rituel à chaque fois. Ce qui fait que du coup, c'est rythmé, tu drives, etc. Donc voilà, du coup, ça, c'est ces quatre piliers et on peut redéfinir la culture comme un gros iceberg, admettons. Et donc, un iceberg et du coup, tout ce qui est immergé sous l'eau, il y a la raison d'être, système de valeur qu'on ne voit pas trop mais qui est beaucoup plus gros et qui est important comme un iceberg. Et ensuite, il y a ce qui est visible, l'identité et les rituels. C'est un super canevas que tu partages au travers de ces quatre points parce qu'effectivement, on parle à la fois de la raison d'être et même ça, c'est aussi un travail quand on se lance. Par exemple, la plupart des entrepreneurs qu'on peut accompagner sur Célégal, ce sont des entrepreneurs qui sont au tout début du projet et clairement, c'est des questions qui se posent. Je pense que même dans comment tu design un peu ton identité à la fois sur la partie design et artistique, sur l'identité visuelle, sur cette partie et même la raison d'être. Ça évolue évidemment aussi avec le temps sur la partie identité, mais c'est quelque chose qui est fondamental au départ du projet sur ta raison d'être et même sur les parties valeurs parce que la question qui peut se poser, c'est typiquement à quel moment tu vas mettre ça en place ? Est-ce que c'est au tout début quand tu lances le projet ou est-ce qu'il faut que tu attendes que tu aies une équipe ? Comment toi, par exemple, avec Kimono, je pense que tu avais déjà travaillé ça au tout début quand tu avais lancé le projet, que ce soit avec ton confondateur et aussi avec The Family à l'époque ? Et qu'est-ce que tu dirais ? C'est quoi le conseil ? À quel moment tu t'y mets ? Après, tu le travailles peut-être tout au long, mais c'est quoi tes retours sur ça ? Yes, c'est une bonne question. Le conseil là-dessus, c'est qu'il faut la travailler day one, évidemment. Par contre, elle ne sera jamais carré, nickel le premier jour. Ce qui se passe, c'est entre 0 à 10. En général, elle est très propre aux cofondateurs qui initient des choses, etc. C'est une étape importante parce qu'il faut que ce soit des fondateurs qui ont cette appétence, qui ont compris que c'était important et qui vont mettre des choses en place. Et moi, j'avoue, Kimono, c'est ma cinquième boîte. J'avais eu le temps de faire mes armes. Je n'avais jamais trop travaillé, enfin, je n'avais jamais compris avant l'importance ou en tout cas matérialiser. Mais Kimono, je me suis dit, je vais vraiment faire un truc où j'ai envie de créer une boîte de dingue et comme je la vois. Et donc, du coup, j'ai mis en place plein de trucs qui, en fait, tu ne te rends pas compte mais tu es déjà dans la définition de ta culture. Donc, ce que j'ai mis du temps à faire, c'est vraiment de la formaliser, d'écrire, de poser les choses. C'était là, comme beaucoup de gens qui commencent. Moi, mon conseil, c'est si je relance une boîte de main, dès le début, je commence, mais je ne vais pas au bout de tout, c'est-à-dire je ne fais pas un truc 100%. Je commence avec une base pour savoir si déjà, est-ce que c'est vraiment nous au bout de 3-6 mois ? Et ensuite, tu l'itères, tu l'évolues, tu la muscles. Et ce qui se passe après quand tu es entre 10 à 30 collaborateurs, là, c'est une culture, elle est collaborative, elle se co-crée. Donc, ce n'est pas toi qui te dicte, c'est un peu tout le monde qui apporte sa pierre. Souvent, tu vois, dans le jargon ou dans l'image, on pense qu'une culture forte, c'est une secte. On apparence souvent une secte. Mais en fait, il faut se dire qu'une culture forte, c'est un ensemble d'individus complètement différents qui sont reliés au même tronc commun et qui pensent la même chose sur le projet. Et là, tu as une culture forte et je dis souvent, tu vois, on dit souvent, est-ce qu'il y a une mauvaise ou une bonne culture ou eux, ils n'ont pas du tout de culture. Tout le monde a une culture. C'est juste, est-ce qu'elle est forte sur une jauge de 0 à 100 % et à quel niveau tu la travailles ? Et donc du coup, quand tu te lances, pour moi, c'est dès le début, tu travailles cette jauge et ton but, c'est d'aller chercher cette jauge le plus vite possible. Donc, il faut en être persuadé, il faut en être convaincu. Il n'y a plus de sujet aujourd'hui de l'impact de la culture et les chiffres sont là et nous, ce qu'on aime bien dire aussi, c'est qu'on dit qu'aujourd'hui, les meilleures entreprises, donc pour nous, les meilleures entreprises, c'est celles qui fonctionnent, qui réussissent, qui appliquent leur vision, qui sont saines, pas spécialement qui sont leaders de leur marché, mais juste qui fonctionnent très, très bien et qui ont une culture forte. Elles ont cinq besoins. Le premier, c'est qu'elles ont besoin d'attirer et de retenir leur talent, qu'elles ont besoin de prendre soin de leurs équipes mentalement et physiquement. On parle beaucoup de santé mentale, etc. Surtout aujourd'hui et moi, je dis toujours, il n'y a pas de bons produits ni de bons services, il n'y a qu'une bonne équipe, que l'équipe est clé. Ces entreprises, elles ont besoin de créer un sentiment d'appartenance permanent parce que le sentiment d'appartenance, c'est ce qui te donne cette grinta, cette énergie en plus qui va faire que tu vas te donner pour le projet et pour toi et qui va te faire évoluer. Elles ont besoin de garder leurs équipes motivées, fières, épanouies, efficaces et elles ont besoin d'aligner les équipes autour de visions, valeurs communes. Ça, c'est leurs besoins et le seul truc qui répond, c'est la culture et donc en fait, c'est en ça où ce n'est pas un truc à prendre à la légère et moi, je vois beaucoup encore de dirigeants qui se disent oui, oui, on doit travailler dans notre culture, c'est clé, c'est obligatoire mais là, on a un enjeu business trop important donc on le fera l'année prochaine et en fait, ça, c'est une erreur. Il faut le mettre en prio parce que c'est clé donc tout ça pour dire qu'il faut le faire dès le début le plus vite possible, tester des choses, ne pas se mettre la pression, elle évolue, elle peut changer, tu peux la challenger de toute façon, les équipes vont la challenger et c'est comme ça que tu la construis et que tu augmentes cette journée. Il y a un point très important aussi que tu as mentionné en filigrane dans les réponses que tu as apportées, c'est que la culture, elle est là. Quoi que tu puisses faire, c'est-à-dire que même quand tu ne l'auras pas travaillé, elle se crée et typiquement, je vais te donner aussi l'exemple à Cile Légage tel que nous, on l'a fait, société, comme je l'ai dit au début, on est 150. Moi, quand j'ai rejoint le projet, on était une quarantaine, donc c'était en 2020, il y a quatre ans maintenant et en fait, il n'y avait pas de travail qui s'est fait de culture, de la façonner cette culture et en fait, de pouvoir y mettre un peu le canevas dont tu as parlé avec les différents points, que ce soit la raison d'être, que ce soit le système de valeur, que ce soit l'identité, la marque employeure ou alors ensuite la partie ritualisation avec les regroupes et célébrer les éléments. Donc, c'est quatre piliers qui sont le canevas à bien retenir et que tu nous partages et merci pour ça. Donc, pour revenir à Sillégal, typiquement, en fait, ce travail, on l'a fait l'année dernière et sauf que la société, on était déjà plus de 80, même une centaine quasiment, plus de 100 et on a fait ce travail-là mais en fait, il existait déjà une culture mais sauf que cette culture, elle avait été façonnée en fait, plutôt par équipe et par silo, c'est-à-dire que moi-même dans l'équipe française, on était une dizaine, il y a une culture qui s'est faite autour de différentes valeurs mais au sein des équipes et en fait, c'est chacune des équipes qui avait, par îlot, créé en fait leur propre culture un petit peu et là, toute l'idée avait été de pouvoir embrasser l'ensemble de l'entreprise, fédérer tout le monde autour de la raison d'être commune à tout le monde, des valeurs, etc. et ce qui est évidemment essentiel parce que ça participe clairement à ce que tu viens de dire ensuite sur quand on rejoint un projet surtout aujourd'hui nos générations et les générations qui viennent en plus encore je pense ont besoin de sens, ont besoin de souci retrouver dans le travail et ce qui donc indirectement participe à la logique de rester sur du long terme dans des projets, adhérer ou même ne pas adhérer si on n'adhère pas justement à la culture de l'entreprise, aux valeurs, au moins on le sait et on est clair là-dessus et on s'en va et on va trouver peut-être une autre entreprise qui nous correspond mieux. Et donc ça correspond à ce que tu viens de dire sur l'importance de mettre ça en place. Donc évidemment, au début, quand tu es juste l'écofondateur, au moins d'y travailler un petit peu sur la raison d'être évidemment, ça c'est essentiel et le reste, ça viendra peut-être petit à petit, ça évolue. Donc c'est des très bons points surtout parce qu'il y a des enjeux quand même et tu l'as dit, pour les plus pragmatiques des entrepreneurs ou chefs d'entreprise, c'est la logique justement du business, il y a un coût associé, il y a des chiffres, le turnover dont tu parlais et ça participe en plus tous ces éléments à l'autre aspect dont on va parler, ça fait une bonne transition sur il y a des avantages qu'on va proposer que ce soit du salaire, de l'attractivité en termes de rémunération, en termes de conditions de travail ou que ce soit d'avantages qu'on peut proposer, on a aussi parlé un petit peu du partage du capital dans l'introduction, forcément ça se répond les deux et comment ? Justement tu permets de pouvoir faire un lien entre à la fois les logiques de salaire, parce que c'est peut-être de la transparence sur les salaires, sur les rémunérations, est-ce que ce n'est pas forcément ça ? Mais comment tu lis le deuxième point qui est plutôt sur lui sur l'avantage compétitif que tu vas pouvoir offrir à tes salariés par rapport à d'autres entreprises, sachant qu'on aura déjà fait le travail qui est sur la culture, sur les valeurs, sur justement les quatre piliers en plus des conséquences dont tu parles. Comment on le fait ce lien avec ça ? Oui, je vois. Je vois, c'est un point important parce qu'en effet, normalement, une culture forte est censée garder tes talents parce qu'ils se projettent, ils sont là, etc. Mais on sait que le marché aujourd'hui est très compétitif, qu'en effet aussi les nouvelles générations, déjà que nous, on était une génération zapping, la génération en dessous de nous, c'est encore pire et on le voit, nous, avec nos alternants, nos stagiaires entre 20 et 25. Le zapping, ça veut dire que tu ne restes pas longtemps et tu vas faire un job et puis un autre et ce n'est pas grave, nourrir un fait d'expérience. Nous, on a déjà entendu, ça fait deux ans, ça fait trop longtemps, il faut que je fasse autre chose mais limite, c'est une pression qui se mette et donc en fait, comment tu fidélises et tu gardes et aussi surtout tu alignes les intérêts. Je pense qu'il y a aussi une éducation qui s'est faite avec l'entrepreneuriat, le monde des startups et l'écosystème qui se crée avec les solopreneurs, etc. où tout le monde a compris qu'un gâteau, s'il marche, il peut se partager. Ce n'est plus dans l'ancien temps, tes salariés, etc. Donc, il y a eu une éducation sur le fait que les parts d'une entreprise peuvent être distribuées, peuvent être partagées et du coup, que tu construis quelque chose de sain où tout le monde y gagne avec des niveaux différents évidemment. Donc, je pense que ça, il y a une conscience, il y a une prise de conscience en tout cas dans l'écosystème startup++ même si les grands groupes avaient déjà ça avec les intéressements, etc. Mais donc, comment tu fais ça ? Moi, je pense que c'est quand même, je le vois et nous, on a mis quelque chose en place mais c'est quand même très propre à la vision des fondateurs et des dirigeants. Est-ce que tu veux faire une entreprise très ambitieuse ? Tu veux les meilleurs et auquel cas, les meilleurs aujourd'hui demandent des parts, des BSPCE, des AGA, peu importe le montage, mais ils veulent au-delà de la bonne REM parce que, tu vois, pour répondre à ce que tu disais, moi, ce que je remarque, c'est que la REM ne suffit plus. C'est-à-dire, tu as beau proposer à quelqu'un en face qui a plusieurs offres, tu dis, moi, c'est la meilleure offre, le meilleur salaire. Non, ce qu'il va regarder, c'est est-ce qu'il y a du sens ? Est-ce que, je crois en cette vision, est-ce que la culture me parle ? Et en plus de ça, si j'estime être un talent et être très bon, est-ce que moi aussi, je peux y gagner demain ? Est-ce que j'y crois ? Et c'est là où tout le principe de BSPCE est génial et ça s'est pas mal démocratisé. Et je pense qu'il faut le mettre en place. Mais je te dis, c'est très, je pense, personnel parce que ça a été à la mode de on le fait. Donc, du coup, tout le monde l'a fait. Mais en fait, il y a eu plein de désillusions parce que des personnes n'ont jamais touché ou alors c'était à des veillots trop hautes. Donc, ça ne s'est jamais fait. Et à l'inverse, il y a vraiment des salariés, des collaborateurs qui se sont enrichis grâce à un succès commun. Et du coup, c'est des très belles histoires. Nous, par exemple, les six premiers employés, peu importe leur rôle, j'ai décidé d'ouvrir et de faire des agas. Donc, c'est des actions gratuites qu'on a données à chacun pour justement les incentiver et surtout, un, les remercier du boulot, un, qui a été fait parce qu'on a tout donné. Mais deux, si on continue ensemble et rester avec nous, on va y arriver, on va tous gagner. Ils sont déjà actionnaires. Et ça, c'est important le point que tu as mentionné aussi. Vas-y, termine. Juste pour terminer là-dessus, et on a, tu vois, on a sept ans, on a quand même énormément de personnes qui ont dépassé les cinq ans et demi-six ans. Et ça, tu vois, c'est un marqueur. Je ne sais pas si c'est lié parce qu'ils ont des belles sous-titres des agas et une autre culture. Mais en tout cas, je sais que c'est fort. Et il y en a un qui me dit souvent, moi, j'ai envie qu'on gagne, qu'on y arrive. Donc, il y croit autant que toi. Donc, tu as envie, toi, en tant que dirigeant, de le remercier et le féliciter. Mais c'est perso. Ça, pour le coup, je connais des personnes qui s'en fichent, tu vois. Oui, il y a... Théorie d'alignement des intérêts avec les parties prenantes qui composent justement l'aventure entrepreneuriale et l'entreprise. C'est-à-dire que l'alignement des parties prenantes, c'est qui ? Les parties prenantes déjà. Donc, il y a évidemment les cofondateurs. Il y a les fondateurs, comme toi, du projet qui sont à l'initiative. Ensuite, on a des premiers salariés qui pourraient être intéressés, eux, également, au capital, soit sous forme d'attribution gratuite d'action, donc d'AGA ou de BSPCE, de souscription de part de créateurs d'entreprises, plus logique de stock options. Et il y a évidemment aussi les autres parties prenantes, les investisseurs, les autres actionnaires, qui sont au capital de la société. Pourquoi il y a l'alignement de ces intérêts ? Parce que tous, en fait, ont un intérêt à ce que le capital puisse évoluer, qu'il y ait une création de valeur, donc que la valeur capitalistique augmente, et ce qui fait que demain, ils pourront toucher soit des dividendes si la société bénéficiaire, génère des bénéfices et les distribue, soit de pouvoir revendre leurs actions à l'occasion, soit d'une entrée en bourse ou soit du rachat de la société, donc qu'on appelle communément un exit. Et donc ça, ça permet de pouvoir toucher une plus-value lors de cette opération. Donc c'est cet alignement et cette théorie d'alignement des intérêts qui permet de pouvoir justement voir la vision plus dans une logique évidemment d'intérêts et de gains en capital ou de dividendes, mais c'est sur du long terme. Et donc il y a toute une pédagogie aussi à avoir au travers de ça, donc comme tu l'as dit, avec le deuxième point qui est une fois qu'on a cette logique d'alignement des intérêts, ensuite c'est combien on va donner aux salariés. Justement nous, avec Sillégage, on l'accompagne sur tous ces sujets, on y a travaillé ensemble depuis un petit moment tous les deux. Et donc c'est hyper important parce que cette pédagogie va être nécessaire à la fois pour faire comprendre que, et tu l'as dit, ça peut ne peut-être pas se déboucher sur une monétisation, c'est vraiment dépendant de la réussite de l'entreprise et sur du long terme. Et donc ça revient un peu à la logique de la culture parce que certains entrepreneurs peuvent dire, non, moi j'en attribue qu'à certaines personnes, il y en a d'autres qui peuvent dire j'attribue et j'intéresse au capital l'ensemble des collaborateurs ou d'autres même peuvent dire zéro parce que ce n'est pas la logique et c'est propre vraiment à l'entreprise et ça va peut-être perdre donc comme je l'ai dit à l'instant sur cette pédagogie où il faut expliquer parce que quand on va donner des BSPCE par exemple, donc je te donne le droit d'acheter des actions à un prix qui est fixé au moment de l'attribution et en vue de la revente de cette action sous-jacente plus tard à l'occasion d'une opération en capital mais c'est sous réserve que tu restes dans la société et progressivement, petit à petit, tu vas acquérir le droit d'acheter ces actions. Et tout ça, moi je l'avais vu aussi à l'époque quand je travaillais à la règle où j'étais responsable juridique où j'expliquais justement aux salariés comment ça fonctionnait parce que beaucoup ne comprenaient pas la logique. Ils se disaient tu me dois de l'argent en fait, tu m'avais dit c'est un package de 10 000 euros, ben voilà, ils sont où mais 10 000 euros et en fait, il y a toute cette pédagogie pour faire en sorte à la fois qu'il n'y ait pas des frustrations autour de ça mais qui doit être relayé avec la vision et de manière assez pragmatique le business plan, comment ça se passe. Donc toi, tu avais participé un peu à tout ça dans cette logique de partage du capital, d'explication de pédagogie ? Ouais, à fond. À fond, j'ai été obligé parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes notions donc tu t'as vraiment expliqué, vulgarisé, apporté un peu de technicité aussi c'est pour ça qu'il faut être intéressé, il faut le vouloir vraiment et ouais, non, nous, on le fait à fond, on a fait différents batchs parce qu'évidemment, tu arrives maintenant, il y a déjà une valeur qui est créée donc forcément, ce n'est pas la même valorisation, ce n'est pas le même cadeau que tu fais mais si la boîte est ambitieuse, forcément, et ce qui est notre cas, nous, on se projette encore beaucoup plus loin donc on recrée un cycle en fait avec des nouveaux des nouveaux poules de parts qui peuvent être attribués. On ne le fait pas aussi, nous, tu vois chez nous, on ne le fait pas, il y a des boîtes qui le font pour tout le monde, c'est une règle à partir d'un an, post période d'essai, etc. Nous, moi, je me suis gardé le droit de choisir et de décider. Ça veut dire, j'ai mes critères, je n'ai pas spécialement expliqué quels étaient mes critères mais il faut valider pas mal de choses selon moi avec qui j'ai envie de partager et d'avoir des actionnaires qu'il y a ensemble. ce n'est pas anodin non plus de partager son capital et bien sûr et donc aussi avec l'avantage que ça peut procurer à la fois aux salariés de comprendre quel est l'avantage d'avoir ces éléments. Clairement, ça peut aussi y participer sachant que c'est quelque chose qui peut être mis comme tu le fais de manière discrétionnaire. c'est sous réserve évidemment de ne pas avoir de discrimination lors de ces attributions mais ça c'est les critères objectifs que toi tu as et donc que tu mets en place pour choisir les personnes que tu peux intéresser bien sûr. Et en tout cas tu vois ce qui est vrai c'est qu'on nous le demande en tout cas moi depuis 2-3 ans je ressens il y a beaucoup d'entretiens on nous en parle dès le début. Donc tu parlais au début d'avantages compétitifs par rapport à justement comment attirer les meilleurs comment les garder évidemment il y a ta culture qui doit être forte en fait c'est un tout c'est un tout c'est plein de petites pierres qui font grande montagne et donc du coup l'avantage sur la plate vue salariale ouverture de capital est une pierre qui est importante et qui peut être clé et donc du coup si tu réunis tous les éléments évidemment et que tu peux te permettre tu as les meilleurs et c'est ce qui va faire que ta boîte va dérouler quoi donc justement parce que sur la partie compétitif il y a à la fois ce partage du capital et tu as évidemment quelque chose d'essentiel et très important qui est le salaire et tu l'as dit ça ne suffit pas forcément non plus et donc toi quand tu benchmarkes et que tu as du salaire parce qu'au début aussi pareil quand on reprend un peu le profil de l'entrepreneur la maturité de la société tu n'as pas forcément les mêmes armes quand tu es au début qu'après 7 ans et d'avoir consolidé une cinquantaine de salariés un fonds de roulement qui est suffisamment important pour proposer des prix au prix de marché voire même un peu au-dessus est-ce que tu peux nous dire justement comment toi tu as fait au début et comment tu fais maintenant par rapport à ces offres et aux entretiens justement pour être compétitif ça a extrêmement évolué on va dire qu'au début il n'y avait que moi qui faisais des entretiens il n'y avait qu'un entretien qu'un process de recrutement et c'était plus en mode c'est le début de l'aventure donc c'était plus un feeling j'étais plus il faut que ça matche avant même de regarder les compétences tu vois du coup il y a eu des très bonnes surprises et des très mauvaises évidemment ensuite on a donc j'ai recruté une bras droit qui est devenue un peu chief of staff et qui gère maintenant toute la partie RH on a remis en place tout un process donc déjà en un avant de mettre des process il faut déjà être il faut déjà attirer donc pour ça travailler ta marque employeur ta culture donc nous on a énormément communiqué sur nous c'est-à-dire montrer les coulisses on montrait notre vie au quotidien donc en fait ce qui donne envie et on n'était pas en train de fausser évidemment on a montré la réalité mais il y a beaucoup de choses que tout le monde fait en fait tout le monde a du contenu dans sa boîte mais on a du mal à l'illustrer et c'est vrai que moi j'avais tout de suite de me dire ah voilà ce moment il faut le capturer il faut en parler il faut le partager ça intéresse et souvent t'as le syndrome de mais ça intéresse personne etc donc c'est plein de choses que tu fais que personne ne fait qui sont géniales et qui peuvent attirer des personnes et donc nous on a vraiment parlé de notre culture on a travaillé sur notre marque à fond ce qui a fait que du coup on avait eu un batch à partir franchement de 2-3 ans on a énormément de demandes spontanées on a été sur welcome assez rapidement donc du coup on a énormément de profils donc on a eu la chance on a la chance d'avoir un pôle permanent de talents en tout cas de personnes qui veulent nous rejoindre et donc du coup ce qu'on a fait on a mis là pour le coup un vrai process RH en plusieurs étapes avec différents filtres des cas pratiques etc où on analyse évidemment le profil la compétence énormément le culture fit et à ce moment là c'est là où nous on essaye aussi de se vendre parce que tu vois moi mes premiers entretiens au tout début vraiment peut-être pour les 10 premières personnes il n'y a presque que moi qui parlait parce qu'en fait si je te rencontrais c'est que je l'avais déjà validé tu vois on avait déjà fait un petit coup de téléphone valider le profil et en fait je parlais majoritairement parce qu'en fait je voulais que la personne ait toutes les infos pour décider et qu'elle comprenne où je veux aller comment et pour qu'il n'y ait pas de loup quand tu arrives tu sais où tu mets les pieds je t'ai tout dit donc en fait du coup c'est aussi ma manière de dire derrière il y a une rigueur à tenir et tu sais en fait et si tu n'es pas dans les clous il n'y a plus de sujet et ça ça a tourné aujourd'hui c'est beaucoup plus d'entretien plus simple plus pointu en fonction des niveaux où c'est un vrai échange mais voilà donc nous ça a vraiment évolué et donc il y a eu trois cycles le premier je te dis le mien où c'est un peu système D un peu à l'arrache startup on y va let's go avec de la chance et des extrêmes réussites et à l'inverse des extrêmes faillites on va dire un deuxième cycle où on a commencé à mettre en place un process de recrutement on pensait qu'il enfin on a fait quelques erreurs on a fait des mauvais choix pas parce que enfin pas parce que ça n'allait pas c'était des très bonnes personnes super culture fit mais niveau compétence c'était pas au niveau ou en tout cas la boîte avançait trop vite qui demandait trop de compétences donc il y a un an ou il y a six mois ça ne fonctionnait plus on a des personnes qui ont eu du mal à évoluer et ensuite on a fait un troisième cycle qui a commencé 2021 donc il y a eu un vrai clean d'équipe naturelle c'est-à-dire des personnes qui ne sentaient plus à son parti d'autres justement sont dit mais non en fait moi je suis resté donc on a très faible turnover mais il s'est passé un truc où on a chaque nouvelle personne qu'on a recrutée on y a mis tellement d'importance de A à Z et de son onboarding du process de recrutement de l'affiche de poste on a retravaillé tout des entretiens à l'onboarding qui est clé et là depuis deux ans on recrute des personnes on a la meilleure équipe qu'on n'a jamais eu j'ai envie de dire heureusement parce que t'es dans une évolution mais si je regarde la culture qu'on a le groupe j'ai l'impression d'être au tout début c'est-à-dire il y a une émulsion qui est très forte parce qu'on transmet parce que maintenant on sait trouver ces pépites qu'on a su montrer nos avantages compétitifs à venir chez nous et qu'on a le luxe entre guillemets d'avoir une marque forte donc ça aide donc c'est ça c'est là où il faut jouer extérieur intérieur et ce qui fait que derrière on travaille donc là je parlais rapidement de l'onboarding c'est clé aussi rapidement tu te rends compte si tu donnes tout sur cette personne pour qu'elle soit dans les meilleures conditions donc on a vraiment rodé un process très très fort d'ailleurs on a fait un livre blanc téléchargeable avec 30 slides à peu près qui expliquent beaucoup de choses là-dessus et ça ça fait comment il s'appelle le livre blanc en question comme ça on pourra le partager à l'occasion c'est Capucine notre chief of staff qui l'a fait donc c'est le livre blanc sur l'onboarding et donc on l'envoie donc je te l'enverrai tu pourras l'envoyer on partagera du coup à notre communauté parfait ça fait lien ça fait lien justement avec le troisième point qui est l'expérience collaborateur parce qu'on a parlé du premier point qui est la culture avec les quatre piliers donc très très importante et indispensable pour toute société même quand on n'a pas travaillé elle existe elle est quand même là c'est l'exemple que je donnais avec Sillégal c'est qu'on a travaillé ensuite il y a l'aspect compétitif de manière assez pragmatique sur le salaire les avantages aussi avec le partage du capital pas que intéressement il y a d'autres méthodes qui permettent de pouvoir évidemment attirer des talents et les retenir avec les évolutions dont on parlait et après il y a l'expérience que toi tu qualifies expérience collaborateur et qui participe qui fait le lien avec ce qu'on vient de se dire sur les deux premiers points mais aussi avec l'onboarding le process et après peut-être ça fait le lien aussi avec la spiritualisation qui refait peut-être le lien qui boucle la boucle avec la partie culture et on a un peu ce cercle vertueux de la culture des valeurs c'est clair tu as bien résumé non mais c'est clair maintenant que tu as travaillé en fait c'est pour ça que quand tu as une boîte si tu nous en dis plus maintenant juste sur ce dernier point et après on peut faire le lien sur l'onboarding enfin l'expérience utilisateur concrètement en fait c'est vrai que cette expérience collaborateur elle est clé parce qu'après avoir tout travaillé comme tu dis c'est ce qui est plus important donc c'est quoi ? c'est un ton environnement de travail même si aujourd'hui on est dans un travail un peu hybride avec le télétravail le remote etc on le voit beaucoup de personnes font revenir les gens au bureau parce que tu as un besoin de te retrouver on a une flexibilité aujourd'hui qui est incroyable et c'est génial toi c'est flexibilité chez Kimono à la fois tu peux être en télétravail mais tu dois quand même aussi venir et être présent au sein du ouais nous on a une règle très claire tu as le droit à deux jours par semaine ils ne sont pas cumulables tu n'as pas le lundi le lundi on est tous ensemble et tu ne peux pas les faire de manière consécutive et tu dois prévenir 48 heures en avance tu vois règle simple qui fonctionne depuis trois ans c'est deux jours de télétravail que tu gères comme ça ouais exactement et donc du coup je parlais du coup ton environnement de travail reflète ta culture ton bien-être aujourd'hui tu le vois c'est d'ailleurs si je fais une petite mini parenthèse sur le retail aujourd'hui on disait que le retail est mort parce que le digital les sites internet etc mais les marques fortes elles ont créé des expériences de dingue dans leur boutique pour justement toujours réussir à vendre ou en tout cas avoir une autre approche de fidélisation de leurs clients in real life et en fait ton bureau c'est pareil ça veut dire tout le monde disait le bureau est mort on s'en fiche etc mais en fait on a besoin tes collaborateurs ont besoin tes équipes de vivre une expérience donc ton environnement comment tu design tes bureaux comment tu la crées et comment tu reflètes ta culture dans ton bureau c'est hyper important puisque c'est ton bien-être qualité de vie au travail dont tu parlais et tous les services qui vont avec ça ça peut être l'expérience collaborateur ensuite nous ce qu'on appelle donc l'expérience collaborateur elle commence par l'onboarding ensuite il y a un suivi il y a une évolution ça veut dire il faut avoir un suivi autant avec le manager moi par exemple je suis pour certains N plus 3 et je vois quand même tout le monde à différents niveaux tous les 6 mois c'est à dire que moi je vois tout le monde tous les 6 mois ils ont un point RH tous les mois ils ont un point avec leur manager tous les mois et donc du coup il y a ce côté management qui est hyper important et qui va permettre de mesurer on fait aussi beaucoup d'enquêtes pour mesurer tu vois nous on appelle les how do you feel qu'on fait par quarter on pose plein de questions c'est anonyme et on essaie de mesurer pas mal de choses le niveau de stress si tout va bien enfin voilà on a une quinzaine de questions et on a plein d'enquêtes comme ça Kali, Kanti qui nous permettent nous de prendre de la donnée et de mesurer notre expérience collaborateur donc ça commence par l'onboarding mais ensuite c'est le suivi et c'est ton culture plan les rituels dont tu parlais qui va permettre d'animer tout ça et surtout moi ce que je remarque de plus en plus surtout ceux qui sont là depuis longtemps mais même quand tu viens d'arriver là j'ai eu un point de un an il n'y a pas longtemps avec une collaboratrice où elle me disait bah moi j'ai besoin d'avoir j'arrive pas à voir comment j'évolue en fait et c'est vrai que nous on travaille depuis quelques temps sur comment tu donnes de la visibilité et c'est toi qui anticipes tu prends les devants c'est pas eux de demander c'est toi tu dis bah voilà c'est quoi les évolutions comment tu te projettes dans 2, 3, 5, 10 ans même si ça paraît fou de penser comme ça il faut leur proposer il faut proposer ce cadre pour éviter justement ce zapping pour continuer à intéresser mais surtout à avoir du sens et on y revient et d'expliquer que la suite logique c'est pas d'être manager forcément c'est pas une vocation il y a plein de chemins possibles il y a plein de postes qui peuvent s'ouvrir et nous on plante la graine que tout le monde peut se créer son propre poste s'il prouve justement qu'il y a un héroïque qui peut l'apporter et qu'il est la meilleure personne pour ça ça fait partie de notre culture c'est pas partout pareil mais voilà donc il y a donner de la visibilité sur comment tes talents justement ils évoluent ça c'est hyper important et on l'oublie parce que t'es le day to day tu check les objectifs il y a les OKR évidemment objectifs qui peuvent suivre donc t'as plein de manières de suivre et rapidement tu peux être dans le train-train ça veut dire je fais mon boulot c'est super c'est génial mais c'est ce qui va faire qu'à un moment l'expérience d'un collaborateur c'est comme un couple même au bout de 10 ans il faut lui redonner un peu sa flamme et c'est ce qui va faire que là ta culture forte et tes rituels vont redriver de la nouveauté recréer recréer de l'excitation en fait et ça passe par un quadrillage millimètre au millimètre près de cette expérience de ton onboarding ton évolution ton day to day ta culture qui fait un tout et qui va faire vivre cette culture et qui fait que ça fait déjà 5 ans que je suis là je ne les ai pas vus passer j'adore ce que je fais j'apprends personnellement professionnellement et je me projette encore plus longtemps et en plus j'ai un avantage peut-être sur ma REM sur mon plan de BSPCE ou autre et du coup ce qui fait que t'es hyper aligné et moi j'ai des exemples avec des équipes des membres de l'équipe comme ça et moi c'est mon principal KPI de succès c'est où je me dis j'ai réussi en fait la réussite c'est t'as une équipe qui te dit ça qui est content de venir qui croit à ta vision qui se sent épanoui que tu fais évoluer perso pro et c'est génial et là t'as de l'impact et donc voilà c'est intéressant ce que tu viens de dire sur ton principal KPI donc ton indicateur clé de performance pour toi fondateur c'est la rétention de tes talents et le retour on peut utiliser par exemple sur les aspects support client c'est le net promoter score qu'on appelle le NPS tu peux avoir un NPS interne tu peux avoir une méthode aussi de sondage de QVT qualité de vie au travail il y a plein de façons de pouvoir suivre en tout cas analyser ça mais le meilleur chiffre c'est celui d'avoir des personnes qui sont là depuis plus de 7 ans comme tu l'as dit en tout cas depuis le début et un certain nombre d'années et d'avoir cette fidélité et des personnes qui sont toujours animées et qui adhèrent à cette culture et qui la font vivre aussi parce que là comme tu l'as dit sur la partie expérience collaborateurs donc ça participe de un de l'onboarding après avoir su attirer ses talents l'onboarding il faut qu'ils adhèrent à tout ça de le suivi la perspective d'évolution une fois qu'ils sont dedans et toujours pimenter un petit peu aussi l'expérience pour éviter une routine avec l'analogie du couple qui est assez assez claire et pertinente pour pouvoir toujours avoir l'envie et ça en lien avec les rituels donc la triptyque que ce soit la culture forte avec les missions les 4 piliers dont on a parlé que ce soit ensuite avec une logique d'attractivité avec différents moyens que ce soit le salaire des bonus que ce soit la participation au capital l'intéressement au capital et autres modalités tout ça lié aussi avec l'expérience collaborateur dont on vient de parler c'est pas mal de bons éléments à avoir en tête quand on crée son entreprise et je pense qu'on a fait un bon petit tour du sujet je pense qu'on peut ouvrir la partie questions s'il y en a pour les personnes qui sont présentées avec nous ce matin et qu'on remercie d'ailleurs est-ce que vous avez des questions à nous poser on peut prendre quelques petites minutes pour répondre en tout cas moi je trouvais ça très riche très clair et très cadré la manière dont on a présenté les éléments beaucoup de bonnes choses il y a un canevas clairement on va faire en sorte de vous partager donc le livre blanc sur l'onboarding que tu proposais d'envoyer avec plaisir pour justement le mettre à disposition et si toi là je vois qu'il n'y a pas de questions mais tu aurais un conseil à donner justement pour tu l'as déjà plutôt donné mais pour les entrepreneurs qui se lancent sur les premières choses à mettre en place avec cette logique de culture d'entreprise avec la raison d'être donc ce serait quoi ton conseil pour eux et pour ceux ensuite deuxième question pour toi qui ont déjà tu vois les dix premiers salariés qui n'ont peut-être pas travaillé la culture et de quoi mettre en place pour ces derniers d'abord pour ceux qui se lancent et ensuite ceux qui sont déjà lancés avec une petite équipe donc pour ceux qui se lancent bah c'est ce que je remarque pour toutes les personnes qui se lancent c'est normal t'es focus sur tes premiers clients évidemment partie business produit t'es focus très rapidement sur ton identité visuelle ta marque et c'est très important et il faut le faire et ta com et non le conseil c'est c'est d'avoir en fait d'avoir une vraie vision donc là c'est en fait c'est d'avoir vraiment une vision de pourquoi tu le fais comment et qu'aujourd'hui une marque forte c'est pas juste un produit ce sera une galaxie de produits c'est ce que font toutes les marques aujourd'hui fortes et qui sont dans notre quotidien et c'est je pense se poser surtout ces premières questions de pourquoi je le fais vraiment qu'est-ce que je crois où est-ce que je peux aller est-ce que je peux être visionnaire à un certain point et apporter une innovation ou disrupter tout ça parce qu'en fait ce que je me rends compte c'est que les premiers employés qu'ils vont rejoindre c'est ceux qui vont croire à ça et ils vont venir pour ça et c'est comme ça que tu auras les meilleurs dès le début si tu fais un truc sain tu auras les personnes mais peut-être pas les bonnes si tu fais quelque chose vraiment de puissant fort qui sort de tes tripes que tu crois vraiment avec une vraie conviction et si en plus ça a de l'impact qui est dans la mouvance d'aujourd'hui mais plus de dire voilà moi je crois il y a un problème j'y crois énormément et j'apporte une vision très lointaine en fait ça va donner le ton de ta culture et surtout ça va c'est ça qui va attirer tes premiers talents en faisant cet exercice pour toi ça va te donner ça va te donner toute la réflexion autour de ta culture et donc du coup ça va te donner ton ADN et tout le reste donc je pense que la première chose à penser avant de se prendre la tête sur les quatre piliers etc c'est ça et je pense que c'est ce qui est le plus fort et nous avec Kimono c'est ce qu'on a fait moi avant même de lancer je savais que notre sujet c'était la culture on avait craqué le truc et on s'est dit bon bah le premier produit ça va être les vêtements mais c'était un vrai sujet de fond qu'on a voulu travailler dès le début et qui nous a fait connaître et quand j'avais ce discours c'est ce qui a aussi déclenché des candidats qui sont venus me retrouver parce que j'en avais parlé et ils m'ont dit tiens ça m'a parlé et ok je suis pas un fan de vêtements à date mais moi ta vision elle me plaît c'est la vision et la passion que toi tu y mets sur le problème que tu veux résoudre donc ça part de là ça c'est un peu le premier conseil et pour ceux qui sont plus à plus dix personnes c'est je pense de formaliser très très vite c'est pas grave si ce n'est pas parfait ça c'est ça c'est aussi le truc c'est que tout le monde se met une pression de dingue il faut que ce soit parfait c'est pas grave juste de faire c'est en faisant qu'on apprend de faire de tester de montrer que c'est un sujet qui va en fait à ce moment là sur dix personnes peu importe si tu crois vite ou pas c'est ce qui va faire qu'il va y avoir un cadre il va y avoir un cadre de valeur de rituel d'identité et c'est ce qui va te permettre toi en tant que fondateur ou équipe fondatrice de le partager de le transmettre en permanence et c'est hyper important dans cette phase de répéter 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 transmettre et donc si tu te formalises très rapidement tu as des choses très sérieuses à montrer et moi je me souviens quand on a mis en place nos valeurs et je les ai présentées on était à 12 c'était puissant parce que pour tout le monde c'est de dire ok là ça devient sérieux et on devient on devient on devient on devient on devient pro quoi tu vois carré et ça aide un cadre donc c'est formaliser se mettre un petit boost de ok je commence à tester les choses et je fais et c'est pas grave si on change dans 6 mois on teste on voit comment ton équipe réagit parce qu'on l'a dit entre 10 et 30 tout le monde participe et il faut faire participer il y a une question qui nous est posée par David sur culture forte c'est aussi créer une ambiance la qualité des relations management sont importantes est-ce que c'est un frein par moment pour les clients de kimono le fait d'avoir cette logique de relation bah non 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 justement c'est alors c'est un très bon point c'est une ambiance et cette ambiance en général c'est un peu la conséquence d'une culture forte en effet et je suis d'accord que bah ouais les relations humaines sont clés est-ce que c'est un frein pas tant par contre c'est sûr que sur un groupe de 1000 2000 3000 personnes c'est plus dur quand quand il y a des bases installées ou des choses où il y a beaucoup de politique une culture forte où il y a beaucoup de politique ça va pas trop ensemble même si c'est presque inévitable parce que c'est partout même dans des petites boîtes au final mais ce que je vois dans nos clients sur vraiment ce focus là-dessus c'est plutôt une force et souvent ils nous disent nous on a une ambiance qui est forte on a une belle qualité de relation beau talent mais on a besoin de recruter le double l'année prochaine donc on a besoin de formaliser pour les embarquer c'est surtout ça donc souvent en fait c'est plus un truc que tout le monde pas tout le monde ah enfin pas malheureusement mais souvent nous on le voit pas comme un c'est pas un frein justement ils disent il y a un beau potentiel déjà qui mérite à être sublimé et à être mis en avant mais en tout cas j'ai jamais vu ce point comme un frein mais plus qu'en une force quand ça a été donné et quand il y a des freins c'est plus autre chose c'est plus justement des politiques ou des choses un peu toxiques qui sont très dures à travailler parce que de base les fondations ne sont pas saines et ça aussi ça participe en amont si la culture et tous les éléments dont on a parlé sont bien travaillés de pouvoir aussi filtrer pour avoir certains profils qui pourraient ne pas correspondre aux valeurs ou à d'autres éléments et ne pas donc les recruter mais s'ils sont recrutés peut-être de pouvoir aussi avec la logique d'inculquer ses valeurs de savoir que cette personne n'est pas en lien et alignée avec ses valeurs et donc potentiellement de devoir s'en séparer pour x ou x raison ça aussi ça permet d'y participer il y a une autre question qui nous est posée par Jonathan pour prolonger du coup cette question-là tu fais attention au centre d'intérêt des candidats ou d'autres éléments pour faciliter la qualité de vie des relations dans l'équipe alors on essaye mais on peut être rapidement biaisé parce que c'est pas spécialement par exemple je vais parler de de mon cas donc moi je suis un grand fan de paddle donc le tennis paddle donc quelqu'un qui me dit en entretien qu'il joue au paddle moi j'ai les yeux qui brillent et c'est biaisé parce que tu te dis ah forcément on va bien s'entendre on va pouvoir peut-être faire des parties en dehors du boulot et c'est génial mais toutes les fois on me l'a dit même si c'est rare encore c'est pas pour ça enfin ça n'a pas ça n'a pas tout changé et donc en fait nous on est plus on s'intéresse en fait on fait attention au centre d'intérêt mais on se le dit pas dans un côté ah super ils vont bien s'entendre ou super ça a facilité les relations c'est plus ça se trouve ils ont un intérêt complètement différent de nous ça peut-être apporter une touche peut-être créative artistique de la curiosité de la culture générale sur d'autres sujets nous on aime bien avoir quand même des gens assez différents donc donc oui en fait on y fait attention mais pas pas à ce point que ça va être un jugement où ça va jouer dans la balance c'est plus par curiosité pour savoir nous c'est plus comment la personne se comporte et justement pour faciliter la qualité des relations c'est plus comment cette personne se comporte comme je disais il y a quatre étapes d'entretien entre l'équipe RH les managers et moi à la fin entre temps il y a un cas pratique justement on va voir comment cette personne se comporte comment elle parle comment elle nous écrit où là on se dit ok on peut avoir une relation humaine qui fit avec avec notre équipe donc c'est plus comme ça qu'on va analyser et les centres d'intérêt c'est plus de la curiosité pour savoir mais on s'en sert pas parce que c'est une fausse bonne idée de se dire ah génial toutes les personnes qui font du tennis on va les mettre parce qu'ils vont trop bien s'entendre alors qu'en fait je ne suis pas un centre de formation de paddle ni de tennis et on le voit au déjeuner d'équipe tout le monde fait des choses hyper différentes et du coup tu apprends tu t'intéresses et évidemment ceux qui ont des centres d'intérêt en commun ils sont plus rapprochés mais ça se fait naturellement ça d'ailleurs c'est un bon point parce que la logique de diversité elle est ultra importante dans cette logique de complémentarité et de partage et d'échange soit sur les centres d'intérêt que ce soit sur justement d'où viennent les gens des nationalités ou autres nous typiquement on le voit beaucoup à Sillégal quand je recrute justement dans l'équipe pour moi c'est aussi la logique de parité la logique de diversité c'est des éléments qui sont quand même très importants aussi pour avoir un environnement de travail qui se nourrit aussi des relations de ces éléments et d'ailleurs on va pouvoir peut-être terminer sur ces notes Olivier un grand merci pour le partage de tous ces éléments et avec beaucoup de contenu assez concret à mettre en exergue pour tout entrepreneur qui nous écoute qui nous écouteront avec le replay qu'on mettra bien sûr sur la chaîne YouTube c'est légal ce qu'on partagera ensuite sur LinkedIn ou autre ou côté Kimone si tu veux aussi le partager avec grand plaisir et on vous souhaite une très bonne journée si tu veux un petit mot de la fin pour conclure Olivier avec plaisir non écoute c'était un super échange on a bien comme tu dis on a bien cadré le truc et je trouve ça pour le coup c'est toujours différent moi je parle du sujet toujours de manière un peu différente et je trouve que les trois aspects que tu as drivés j'ai trouvé ça très bien je pense que ça m'a donné plein d'idées en plus et je pense que ça peut aider beaucoup d'entrepreneurs en tout cas j'espère moi j'ai pris beaucoup de plaisir à partager l'heure est passée vite j'aurais pu passer beaucoup plus de temps merci à vous merci à ceux qui sont là derrière leur écran qui ont posé leurs questions et autres et hâte de la diffuser la partager à tout le monde comme on a enregistré donc voilà donc merci à vous et à bientôt et à très bientôt exactement très bonne journée à tout le monde merci Olivier merci à tout le monde salut à bientôt ciao bye